Moi je m'appelle Luana, je suis brésilienne portugaise. J'ai essayé de rentrer dans une formation en soudure tout de suite et je suis dans une petite formation de plâterie et peinture. Je travaille à peu près au bâtiment et je fais de la peinture dans plusieurs endroits pour la mairie de Thiers, même si je ne travaille pas pour la mairie. C'est eux mon patron, mais je travaille pour une association intérimaire. L'atrium pour toi c'est quoi ? C'est ma maison, c'est ma maison. C'est sécure. Sinon j'habiterais toute seule dans un appart. Pour moi j'ai la sécurité et j'ai la possibilité de rester chez moi toute seule ou de faire l'association en bas ou c'est les rassemblements. Je viens de Bretagne personnellement du coup. Bretagne, la petite Bretagne à l'ouest de la France et je suis venu ici au début de l'année scolaire qu'on va bientôt finir là pour commencer une formation de côteliers donc. Et ça m'a plu d'arriver à l'atrium où les gens savent te conseiller, ça s'entraide, c'est pas mal quoi. C'est assez l'esprit de communauté que j'ai trouvé qui est vraiment bien quoi. Et en plus voilà quoi, il y a des animateurs et des animatrices sympas. Je voulais parler un peu des sorties qu'on fait donc qui sont choisis par nous, voilà. Donc des fois c'est tout le monde un peu tue, on nous dit alors il y a ça, après demain soir et tout et bah on est bien content d'y participer des fois. Et puis ça permet de faire des choses que personnellement on n'aurait pas l'occasion de faire parce que l'atrium, voilà, ça dégage un peu des fonds, des aides pour pouvoir permettre aux jeunes de faire des sorties de ce genre là quoi. Bonjour, je m'appelle Médéric Elvernias, donc je suis étudiant sur Thiers au lycée Jeanzeil. Je suis du Cantal, ça fait deux ans que je suis à l'atrium. Je vais à l'atelier cuisine, ça m'intéresse, ça me permet de voir des gens, ça m'occupe pendant mes temps de pause, ça imite de rester chez soi, devant son ordinateur. Alors bonjour, je m'appelle Hassani et ici tout le monde m'appelle Zax et je suis au lycée de Jeanzeil, ici à Thiers. Je fais un BTS, conception et réalisation du système automatique, BTS-RSA et je suis ici pour deux ans. Ça se passe bien parce que je participe aux activités qu'ils proposent, pardon, et il y a des sorties concerts, des sorties cinémas aussi. Et voilà, il y a des sorties pour faire du sport, des fois on va faire des foot entre nous. Et une fois on a organisé un concert, le 16 avril, on a organisé un concert ici et ça s'est plutôt bien passé. Bon ambiance et tout. Bonjour à tous, moi c'est Blanchon Ludovic, je suis à l'Atrium depuis maintenant un an. Je suis étudiant à Thiers, au lycée Jeanzeil, donc je fais un BTS industriel sur le dessin technique. En arrivant à l'Atrium, c'était pas pareil qu'à l'internat. C'est peut-être moins vivant parce que c'est pas des étudiants, on rencontre peut-être moins de personnes, on peut pas naviguer, enfin on va pas dans les chambres à tout le monde, mais il faut avouer que les installations sont neuves, les gens sont vraiment sympas, tout le monde prend soin en fait de l'environnement finalement. C'est assez agréable, c'est assez agréable tous les jours de voir des gens comme ça qui sont assez impliqués finalement dans ce qui se passe autour. Bonjour, moi c'est Brouhéma Condreau, je suis en BTS CRSA, première année à Thiers, lycée Jeanzeil et je viens de Mayotte comme mon collègue. Il faut dire quoi après ? C'est la première année que je viens vivre en France et du coup je suis venu à Thiers. On m'a accueilli à l'Atrium. Il y a des jeunes qui sont avec moi, il y en a qui sont dans le même lycée, il y en a aussi qui sont dans d'autres lycées, mais on est à l'Atrium, du coup on s'entend plutôt bien. Alors moi je m'appelle Julien, je suis en apprentissage de coutellerie à Thiers, donc moi je viens de Normandie à la base et comme j'ai toujours bien aimé les couteaux et donc je suis venu à Thiers, il me fallait un logement. Donc je ne savais pas trop quoi aller, je ne sais pas trop en quoi je m'embarquais et donc je suis venu vers l'Atrium, le FJT Thiers. Je me suis installé, j'ai trouvé ça cool, c'était limpide, fluide et j'ai pu bien trouver mes marques. Après on a vraiment, on peut avoir l'envie de trouver un vrai gros appartement, ce que je vais sûrement faire justement à l'avenir. Mais c'est vrai que quand on arrive qu'on est un peu perdu, l'Atrium c'est vraiment pas mal. Je me présente, je m'appelle Jordan Cassa, j'ai 22 ans, je suis né le 26 mars 1994, je suis de réginaire de Montpellier. Je suis venu pour une raison professionnelle, parce que je joue au foot à Thiers et c'est pour ça que j'habite à l'Atrium. Ça va faire 2 ans pratiquement que je suis là maintenant, j'avais un contrat de 2 ans qui va se terminer et je vais savoir là dans 2-3 semaines si mon contrat va se renouveler ou pas. À l'Atrium, moi je ne suis pas très souvent, parce que j'entraîne souvent les petits, le mercredi après-midi, le vendredi, le mardi. Je suis plus là pour venir manger et pour rentrer dormir, parce que je suis à la part du temps, je suis en entraînement et je suis avec les petits. D'accord, tu participes à des activités de l'Atrium, pas forcément ? Ça m'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Je m'appelle Amphiati et je suis ici en première année de BTS et je viens de Mayotte. Je suis ici juste pour mes études. Ça se passe très bien, je n'ai pas à me plaindre. Il y a beaucoup, ils organisent plein d'animations, du coup je participe, je fais du mieux que je peux. On vient de loin, on laisse nos familles à peu près dix mille kilomètres et du coup c'est dur de vivre ici sans les parents. Mais on s'y fait, on les appelle tous les week-ends, du coup ça va. Mais ici c'est comme, enfin je me sens bien ici parce que c'est comme si j'avais une famille et tout. Il y a Annie Faye qui est toujours là, Barbara, tout ça, du coup ça va.